Quand l'Union soviétique s'est désintégrée, les Occidentaux avaient vraiment cru, avec arrogance du côté américain et naïveté du côté européen, que leur valeur occidentale universelle allait se répandre partout, et au sein de la sympathique communauté internationale. En fait, il y a plutôt une foire d'empoigne dans le système actuel, avec des anciennes puissances qui sont là, des nouvelles puissances qui montent, et tout ça est très instable, pas forcément dangereux, mais en tout cas, instable. Et l'idée que nous allions droit de l'homiser le monde entier, comme on avait tenté de l'évangéliser pendant deux ou trois siècles, ça ne marche pas, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à nos croyances, à nos convictions, à nos valeurs, mais la priorité, c'est quand même de s'assurer que le système, le mode de vie européen, la civilisation européenne, qui est quand même ce qu'on a trouvé de mieux, l'équilibre entre l'individu et le groupe, entre la protection et la liberté, etc., etc., il faut que ce soit préservé à tout prix là-dessus. Il n'y a pas de désaccord entre les élites européistes ou européennes et les peuples. C'est très important. Donc il faut s'organiser mieux par rapport à toutes les grosses entités mondiales. Ça veut dire qu'il y a un mélange de politique d'adaptation ou alors au contraire de correction et de résistance. Et tout ça se négocie. Il faut créer des rapports de force aussi bien face aux puissances politiques et militaires que face aux puissances technologiques, que ce soit celles de la Silicon Valley ou celles de la Chine. Mais voilà l'idée directrice. Et donc c'est défendre notre mode de vie, nos intérêts, nos convictions, bien sûr nos valeurs. Et chaque fois qu'on peut être utile au reste du monde, bien sûr, naturellement. Mais ce n'est pas forcément notre seule vocation, comme si on était un ordre prosélite. Ça se présente un peu autrement. Moi, je pense en tant que Français et en tant qu'ancien ministre français que l'Europe devrait se concevoir comme une puissance. Si elle n'est pas puissante, elle sera impuissante et dépendante des décisions prises par des tas d'autres entités ailleurs. Non, non, ce n'est pas acceptable ça. Mais en même temps, on voit bien, même si la France parle d'Europe puissance depuis très longtemps, que d'abord, ce n'est pas le logiciel européen. Les pires fondateurs de l'Europe n'ont jamais imaginé que l'Europe devienne une puissance. C'était des atlantistes à 100%. Et pour eux, c'était un morceau du système occidental protégé par l'Alliance atlantique et donc par les Américains. Bon, l'Alliance est toujours là. Je ne suis pas contre. Mais c'est antinomique avec l'idée d'Europe puissance. Donc il faut trouver une façon de convaincre les opinions publiques européennes qui croyaient que tout ça était dépassé, superflu, voire un peu inquiétant, et nos partenaires les plus proches comme les Allemands, qu'il y ait un nouveau mode moderne et intelligent d'Europe puissance qui doit être recherché. Mais vous voyez, ce n'est pas simplement le débat entre les institutions européennes et les gouvernements. C'est le débat entre tout ce monde-là et les opinions. Donc il faut que l'Europe s'affirme pour faire des choses utiles pour les autres. Mais donc il faut faire un travail sur les mots, la sémantique, la linguistique. Et naturellement, cette puissance européenne sera pacifique. Elle ne sera pas pacifiste au sens auto-désarmé, mais elle sera pacifique. Vous voyez, tout le travail à faire, les traités ne suffisent pas pour ça. D'abord, je ne sais pas si l'Angleterre finira pas à partir pour de bon, on verra. Ensuite, même quand elle sera, imaginons, dehors ce qui est bien dommage à tout point de vue, il y aura des accords de coopération entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Le traité bilatéral sur le plan militaire et défense entre la France et la Grande-Bretagne sera toujours là. Le traité de Lancaster-Ausse. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le débat principal, il est d'abord entre Français et Allemands, puisque les Allemands, pour des tas de raisons que tout le monde connaît, n'ont pas spontanément la même approche. Mais au-delà de ça, il est entre ceux qui pensent l'Europe comme devant aller, comme une sorte de puissance, un pôle de stabilité, de régulation, un pôle utile au monde. Et les opinions qui sont tentées par une sorte d'isolationnisme européen, vous voyez, une sorte de désengagement européen. Et tout ce monde-là vit dans une sorte de léthargie stratégique depuis des dizaines d'années. Donc ce n'est pas simplement un sommet franco-allemand qui va régler ça. C'est un travail à reprendre dans tous les pays d'Europe, de la part des quelques responsables qui ont cette idée-là de l'Europe à long terme, et l'ensemble des opinions qui, je le répète, pensent que c'est dépassé, superflu ou même dangereux. Non, ce n'est pas dangereux. C'est l'inverse qui est dangereux. C'est une espèce de démission, de ramollissement mental européen.